Tous les mois, au cinéma Le Concorde, la séance seconde chance revient pour vous proposer la projection d'un film qui mérite toute votre attention, sorti récemment en France mais hélas inédit à Nantes. Le mardi 6 février à 20h45, venez découvrir le film guatemaltec Las marimbas del infierno. Un film hybride et réussi qui trame une fiction sur une base et des personnages réels et qui reprend une esthétique documentaire. Don Alfonso est un joueur de marimbas, sorte de xylophone et instrument traditionnel du Guatemala. Il est menacé par la mafia et a du mal à trouver du travail car on lui préfère de plus en plus des playlists sur ordinateur. Un peu par hasard et accompagné de son ami Chiquilin, il va tenter de s'associer à Blaco, un médecin qui est aussi un musicien de death metal. Il va a durer de consulter le contrat de plus. Il va a durer de plus importants, percebre que le marimbas n'a pas de plus. Il va y 아니라 avec la Marimba qui est au-delà du mariage. Je sais qu'il se voit d' nogle sorte de queme à la marimba. Mais c'est tranquille, ils se les ont oublié à ceux qui s'occuidés. C'est un petit peu que tu sais jouer le metal et tout le monde. Necesitent des fiches. Oui. Je dois avoir des fiches. La bandage a besoin des fiches. Tout. Tout. Nous devons faire le bien. Un, deux, trois, quatre. Se oit en le ciel. Caillou Babilonia. Nous grabamos el primer disco que le cantaba Satanás en Guatemala. La roda se llamaba Visión Satánica, con el grupo que teníamos. Sangre Humana. Después de eso, pues... Mi vida se estacionó y... Satánimo. Pues, eso es. Un bonito estilo, un bonito diseño. Así, con calaveras, demonios. Sentida. Disculpe, nos concerts, vos bekermas yayas nos fiches. Más, la camarada, la quinta espéridora abreaker, sous critical serres. C'est un métal, un vampire, un métal, 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 un métal. Non, je trouve que c'est un métal. Datant de 2010, Las Marimbas de l'Infierno est finalement sorti en France le 10 janvier dernier, mais est inédit à Nantes. Son réalisateur, Julio Hernandez-Cordon, a depuis réalisé 4 autres longs métrages dont aucun n'est sorti en France à part dans des festivals comme celui des Trois Continents. Profitez alors de cette occasion unique de découvrir ce film original et ludique, ainsi que la filmographie d'un réalisateur singulier et talentueux, largement méconnu en France, lors de la prochaine séance Seconde Chance. Sous-titrage ST' 501